Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les crises économiques ni sanitaires, plusieurs ministres dans celui du travail, de l'intérieur ou encore de la communication ont pris par ce matin une conférence débat. Les détails dans ce journal. La rentrée de la formation professionnelle, c'est demain. Celle-ci est marquée cette année par la généralisation de la numérisation. Le sport, le football avec la suite de la quatrième journée du championnat de Ligue 1 à l'affiche JSK contre Usma Dalger. Et puis on terminera évidemment par une virée au FIBDA, le festival international de la bande dessinée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Déluge d'Al-Aqsa, le Hamas lance une offensive militaire démarrée à coups de missiles et de centaines de tirs de roquettes faisant de nombreuses victimes côté israéliens. Malheureusement, cinq civils palestiniens sont tombés en martyr dans cette opération qui se préparait depuis un moment. Conséquence directe de l'oppression asphyxiante que subissent les palestiniens au quotidien. Un responsable de l'armée sioniste avoue que celle-ci a perdu le contrôle pour le moment, Amel Azib. Oui, tout à fait perdu le contrôle car il s'agit d'une opération militaire surprise du mouvement Hamas qui a tiré des milliers de roquettes et infiltré les combattants en territoire israélien. Une opération inédite et audacieuse. D'ailleurs, le responsable de la branche armée du mouvement a annoncé avoir déclenché cette opération déluge d'Al-Aqsa contre les israéliens et avoir tiré plus de 5000 roquettes. En fait, il s'agit d'une décision prise avec la résistance et la majorité du peuple palestinien. Il parle de crime, de mettre fin à tous les crimes de l'occupation israélienne. Mohamed Adif, le chef des brigades Azdin Al-Qassam dans ce message, en fait résume la position et le sentiment de tous les israéliens, de tous les palestiniens opprimés. Nous avons tenté de savoir un peu plus avec des témoignages dans le territoire d'Al-Aqsa. C'est ce que nous confirme notre correspondant et notre interlocuteur. Il est professeur à l'université de Beilzit. On propose de l'écouter. Certainement. Qui n'a pas cette envie de défendre sa dignité, récupérer ses terres et retrouver ses droits et voir l'embargo lever sur Raza ? L'injustice a trop duré. Les palestiniens sont seuls dans ce combat. Imaginez ces jeunes qui n'ont rien et qui réussissent une incursion sur les frontières. Moudir Al-Jablaq, professeur à l'université de Beilzit, qui se trouvait à Raza, parle de sentiments d'oppression. Les palestiniens sont seuls face à leur destin. Le déluge Al-Aqsa est une opération des jeunes opprimés qui ont décidé de changer la donne. Lorsque des jeunes audacieux qui comptent sur Dieu et sur des moyens rudimentaires arrivent et prennent en possession les colons, les colonies et le poste de police et neutralisent des dizaines de colons, c'est juste un rêve pour nous. C'est un rêve pour nous. Le ministère de la Santé palestinienne a invité tous les palestiniens à faire don de leur sang au niveau des hôpitaux, bien entendu. Et malheureusement, l'on déplore cinq civils palestiniens qui sont tombés en martyr par les balles de l'occupation. Le bilan de l'incursion, on le connaît, il est 22 morts pour le moment, un bilan provisoire. Le porte-parole de Saraya El-Quds confirmait ce matin à la presse étrangère que le mouvement détenait plusieurs soldats israéliens en otage. Pour le moment, la situation est préoccupante puisque Israël continue de bombarder la ville d'Urza. D'autres détails donc au cours de nos prochaines éditions. Un conseiller du guide suprême iranien se dit fier de cette opération menée par le Hamas. Le Hezbollah félicite, lui, le peuple palestinien et ses alliés des brigades Al-Qassam et du Hamas pour cette opération héroïque à grande échelle et victorieuse, affirme le parti. Dans un communiqué, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, appelle, lui, israéliens et palestiniens à agir de manière raisonnable, à éviter une escalade des violences. Il est 12h35 sur Al-Géchin 3. C'était notre dossier consacré à cette opération déluge d'Al-Aqsa qu'on suivra évidemment de très près. Cette conférence débat sur l'évaluation des opérations de recrutement dans différents secteurs. Une conférence débat présidée par le ministre de la Communication, Mohamed El-Hagab. Le compte rendu tout de suite de notre envoyée spéciale, Sofia Boukarcha. Évaluer les différentes opérations de recrutement dans plusieurs secteurs. L'objectif étant d'éclairer l'opinion publique et mettre en avant les efforts déployés par l'État. Dans ce domaine, notamment en la conjoncture actuelle dans la région. Mohamed El-Hagab, ministre de la Communication. Ce qui est le premier objectif, c'est d'accéder à l'opinion publique. Aujourd'hui, le sujet essentiel est très important. Parce qu'aujourd'hui, l'État, le président Abdel-Majid Thibboun, a fait une majorité de travail dans le cadre de travail. Mais, à tout cas, elle s'est cachée. Il n'y a pas d'accéder à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, le président de l'éducation va parler de l'éducation, 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 l'éducation. Plusieurs mécanismes de soutien ont été mis en place. Toutes les catégories sont concernées. Le trésor public a déboursé plus de 600 milliards de dinars. Quand nous sommes venus à la fête des réunions, nous devons nous attirer à l'éducation. Nous avons appris quatre réunions de soutien. Nous avons appris ces réunions de soutien. Il y a 2,8 millions de dollars de soutien. Avec l'éducation de soutien, il y a 560 milliards de dinars. La réunions de soutien de soutien de soutien en 2020 à 2023 est de 47% de soutien. Toutes ces dispositions et ces mécanismes de soutien sont mis en place par l'État afin d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen et ainsi contribuer à redynamiser l'économie. Le Centre international des conférences a abrité aujourd'hui un atelier interactif sur la consultation nationale de la société civile. Plus de 300 représentants d'associations y ont pris part. Notre envoyée spéciale Hanen Saisi. Une forte participation aujourd'hui ici au Centre international des conférences. Plus de 300 représentants de la société civile ici présents. D'abord, il faut savoir qu'il s'agit de mettre en place une plateforme pour promouvoir l'action de la société civile. Cette force active qui constitue un partenaire de marque dans la prise de décision des politiques nationales mais également un socle incontournable dans le renforcement de la démocratie participative notamment depuis la constitution de 2020. Représentants de la société civile et experts dans différents secteurs juridiques, financiers et relations internationales ouvrent donc le débat aujourd'hui autour des thématiques retenues pour cette rencontre qui vient couronner l'ensemble des rencontres régionales qui ont été organisées à travers plusieurs régions du pays durant le premier semestre de l'année en cours. Il s'agit aujourd'hui non seulement de faire le bilan des recommandations mais également de situer les priorités de l'action de la société civile. A noter enfin que l'Algérie compte aujourd'hui plus de 130 000 associations et mouvements de la société civile toutes spécialités confondues. Du Centre international des conférences Hanen Saisi, Algéchen 3. Et dans une déclaration en marge de cet atelier, le président de l'Observatoire national de la société civile insiste sur l'impératif d'ouvrir un débat inclusif en vue de promouvoir l'action de la société civile en Algérie. Dordine Ben Baraham au micro de Hanen Saisi. Toute loi OBI s'adapte à tous les contextes politiques, sécuritaires, économiques, sociaux, culturels. Dans tous les pays du monde, ce contexte a une influence directe sur l'élaboration des lois. Mais aujourd'hui, dans l'actuel contexte, on est en train de profiter d'un acquis qui est la Constitution, qui donne plus de 7 indicateurs pour renforcer le travail de la société civile. Cet acquis, je considère important pour l'élaboration du dialogue. C'est l'objectif d'aujourd'hui que l'Observatoire ne va pas décider tout seul de faire des propositions concernant la loi et de l'envoyer aux instances concernées par l'élaboration et le vote des lois. Nous avons décidé de lancer le dialogue, la concertation. Et ce n'est pas une concertation dans des salles à Alger, mais beaucoup plus une concertation ouverte sur toute la société civile. Et nous avons collecté plus de 2000 avis de la société civile. Le deuxième point, c'est l'élaboration d'un rapport où la société civile, aujourd'hui, va donner son point de vue. Pas uniquement la loi sur les associations, même sur les financements, sur la formation, sur les dynamiques régionales et internationales, sur la place de la société civile dans la gouvernance locale, sur le code communal et où il a eu. Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel entame aujourd'hui une visite de travail de deux jours à Biscra où il présidera demain la rentrée de la deuxième session du secteur. La particularité de cette année reste la généralisation de la numérisation, l'exemple Abouira, avec notre correspondant Alice Chachoua. Ce sont quelques 33 établissements publics, entre centres de formation, instituts et annexes. On compte pas moins de 11 écoles de formation professionnelle privées. Pour cette session octobre 2023, la DFP de Abouira déclare 11 400 postes pédagogiques offerts, dont 5 322 postes pour des formations qualifiantes, à savoir les femmes au foyer, milieu rural, milieu carcéral, cours du soir et d'autres. Quant à la nouveauté de cette année, il s'agit de la généralisation de la numérisation de l'administration de tous les établissements. Amine Mezzienne, chargée de la cellule de numérisation de la DFP de Abouira. La numérisation nous a aidés en plan que direction à suivre les inscriptions d'une façon plus précise et d'intervenir rapidement pour trouver des solutions adaptées aux problèmes, de collecter des informations rapides pour les transmettre au préalable service pour éviter toute confrante. Ça reste un projet qui est en cours de réalisation, mais qui nécessite plus de moyens pour nos établissements. Justement, parlant de numérisation, l'ouverture officielle qui aura lieu demain à partir de Biscra sera suivie sans image par l'ensemble des établissements à travers le pays via une plateforme numérique du secteur. Bouira, Aris-Chachoua, Algégin 3. La formation professionnelle mise à contribution pour promouvoir les énergies renouvelables. De nouvelles spécialités sont annoncées dans ce domaine. Ardaya notamment, selon Mohamed Aageb, directeur local de la formation professionnelle, il est au micro de Mahfoud Kalkar. Ardaya est inscrite dans le transfert énergétique. Donc, on travaille sur les énergies renouvelables. On a proposé la maintenance des panneaux solaires et on est en train de proposer des établissements spécialisés dans la matière. Un bon accompagnement égal à un projet. Il y a Darl Mourafaka, sa charge et son rôle d'accompagner les jeunes diplômés à avoir l'esprit de montage des entreprises, des usines, des start-up. L'accompagnement en collaboration avec les dispositifs d'emploi. Et avec plus de 2000 heures d'ensoleillement par an, l'Algérie possède l'un des plus grands gisements solaires au monde. Une ressource naturelle nécessaire à la production de l'hydrogène vert. L'Algérie compte en exporter 10 millions de tonnes d'ici 2050. Smahel Mimouni. Depuis 2020, notre pays a annoncé son intention de produire de l'hydrogène vert destiné à l'exportation. Faouzi Benzaïd, directeur des énergies renouvelables au ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. En décembre 2022, il y a eu l'installation d'un comité national de l'hydrogène piloté par le ministère de l'énergie. Il y a eu pour tâche très simple la préparation d'une feuille de roue. Il utilisait tous les atouts de l'Algérie, notamment notre situation géographique. Notre potentiel en ENR, c'est qu'il s'agit de développer de l'hydrogène renouvelable. Et nous avons un grand gisement solaire, éolien, biomasse. Le réseau électrique est tendu et robuste aussi. Nous disposons aussi d'un réseau de gazoducs nationaux et transnationaux reliant l'Algérie à l'Europe, ce qui nous permet bien entendu d'exporter ce produit. L'un des leviers majeurs de l'application de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène, la formation de la ressource humaine. C'est d'ailleurs la nouveauté de l'année universitaire 2023-2024. Jamel Bourszata, directeur de l'enseignement au ministère de l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une formation qui est axée sur un mode de formation hybride. La langue d'enseignement, ce sera l'anglais. La durée de la formation, trois années après une formation de base couronnée par le diplôme d'ingénieur. Un autre mode de formation, c'est une formation de deux années après la licence qui sera couronnée par le diplôme de master. Maîtriser la technologie et le savoir-faire en hydrogène vert permet la pérennité et la sécurité énergétique. L'Algérie, un grand fournisseur d'énergie, ambitionne de réussir la transition énergétique. La communauté scientifique et professionnelle du domaine minier est réunie aujourd'hui à l'université de Bejaïa. En présence également du ministre de l'énergie, dans son intervention, Mohamed Darkab a rappelé la nécessité de réviser la loi sur les mines pour booster le secteur. La révision de loi sur les mines pour utilisation optimale des activités minières, la révision de la carte minière nationale et l'encouragement de l'exploration pour la découverte de nouveaux gisements. Le développement des gisements miniers au cours d'exploitation, la concrétisation des projets miniers à l'instar du projet de phosphate de Rajbilet et le projet de zinc et de plomb à Ouadamizour. Encourager les investissements et les IDE et investir dans la ressource humaine à travers la formation. Des propos recueillis par Arim Boukadoum. 811 pêcheurs ont bénéficié d'indemnisation suite aux pertes subies lors des dernières inondations dans la wilayette de Tipaza. C'est le ministre de la pêche et de l'aquaculture, Ahmed Badani, qui a dévoilé ce matin ce chiffre. Il a dévoilé également que l'opération d'indemnisation sera finalisée durant ce mois d'octobre. Il est au micro de Smaïl Mimouni. Il y avait exactement 811 pêcheurs qui ont été indemnisés. C'est une allocation mensuelle de 30 000 dinars chaque mois. Donc ça fait déjà 4 mois que l'ensemble des pêcheurs étaient satisfaits de cette opération. C'était l'instruction de M. le Président de la République. Maintenant on est en train de clôturer tout ce qui est indemnisation de quelques bateaux de pêche. Et l'opération va être clôturée d'ici la fin de ce mois en cours. Ce mois en cours, c'est le mois rose, le cancer du sein. De nombreuses femmes l'ont vaincu au bout d'un long combat. D'un point de vue médical, il faut dépasser le cap des 5 ans pour parler de rémission. Un parcours durant lequel elle continue à être suivie par une équipe pluridisciplinaire. Des femmes qui ont mis KO la maladie, notre correspondante Ougourte est allée à leur rencontre. Amard Daffaire pour la chaîne 3. Il est toujours délicat d'aborder le sujet du cancer du sein. Néanmoins, cette fois-ci, nous nous sommes intéressés au cas de certaines femmes ayant pu retrouver une vie normale après rémission de leur maladie. Nous avons recueilli certains de leurs témoignages. Écoutons-les. J'ai eu un ganglion au niveau du sein et j'ai constaté des écoulements. Je suis allée voir mon médecin, il m'a prescrit des radios et un bilan sanguin. Puis je me suis rendue à Alger pour une intervention. Actuellement, je mène une vie normale. Pour moi, c'est une renaissance. Mon conseil à donner aux femmes est qu'elles ne doivent pas cacher leur maladie à leur mari. Puis qu'elles aillent aussitôt faire des échographies et des radios. Moi, personnellement, j'ai eu un grand soutien de la part de mon mari. Actuellement, je vis une vie normale et Dieu merci. Selon le docteur Benhamur, pour augmenter ses chances de guérison, le dépistage précoce est primordial. En premier lieu, le dépistage précoce. Le dépistage régulier doit être fait pour détecter le cancer du sein à un stade précoce. Et ce qui est important aussi, c'est le suivi médical régulier, de surveiller la progression de la maladie, d'ajuster le traitement si nécessaire. Le soutien psychologique est essentiel aussi, puisque c'est une expérience traumatisante pour la patiente. Notons que 95% de femmes dont le cancer est découvert précocement sont guéries de Tougourta à Mardafor pour Algéchins 3. On passe au sport. Erdogan Bendali avoque avec la suite de la quatrième journée du championnat de Ligue 1. Oui, quatre rencontres pour clôturer cette quatrième journée avec l'affiche qui se déroulera à 19h au stade du 1er novembre de Tiziouzo entre la GS Kabilé et l'USM Malger. Affiche non moins intéressante qui est celle du tenant du titre, le CR Belouisdède face à l'USM Khanshla au stade du 20 août à 15h45. L'US Ben Aknoun, elle, jouera face à l'US Souf à 15h45 également. Et le MC El-Bayed affrontera l'US Souf à 15h45. Ça, c'est pour la Ligue 1 cet après-midi. La Ligue 2 avec le groupe Centrest. Le groupe Centrest avec une affiche, le Cap Batna qui accueille le Mok de Constantine. L'USM Al-Harrach reçoit le MSP Batna. Alors que le match à Zamaim Lila-Telerma est reporté. Et Khmisl Khashna qui accueille l'IRB Wurgla. Il y aura également Eskhloub Mouloudiad Al-Alma, Esslouzlan JSM JSM Bordj Menaïel et Chalrou Menaïd face à l'Olympique Magran, l'Olympique Akbou face à l'USM Annaba. Toutes ces rencontres, bien sûr, débuteront à 15h. Et on termine avec le handball, avec la finale de la Coupe d'Algérie cet après-midi. Tout à fait, la finale inédite de la Coupe d'Algérie de handball qui se déroulera au rang et qui opposera le HBC Elbiard à l'Olympique d'Annaba. Une finale qui débutera à 15h. Et toutes ces confrontations, toutes ces compétitions plutôt, football, handball, il y aura de l'athétisme également, tout cela dans Sport sur la 3 à partir de 15h sur la chaîne 3. Le FIBDA, le Festival international de la bande dessinée, se poursuit à l'esplanade de Riyad El-Fatih. Les amateurs de la BD devraient être nombreux à s'y rendre ce week-end. Fatah Boumati. Le Festival international de la bande dessinée d'Algérie est une bonne occasion pour les auteurs de BD de présenter leurs nouvelles BD, mais également donnent l'opportunité aux nouvelles maisons d'édition de faire connaître leurs auteurs et leurs publications. C'est le cas justement de Souhila Mansur Amirat, auteur et qui a lancé dernièrement sa propre maison d'édition intitulée Édition Papyrus. Nous l'avons rencontrée au niveau de son stand. J'ai écrit Le Petit Omar, La Révolution dans le Cartable. J'ai écrit La Rebelle. J'ai écrit aussi un copré de contes pour enfants, de 10 contes. Nous avons commencé par une BD, la BD de Petit Omar, La Révolution dans le Cartable, avec M. Abbes Kbir. Et donc M. Abbes, en lisant mon ouvrage sur Le Petit Omar, il a eu l'idée de faire une BD. Et donc voilà, je dirais que c'est une grande réussite, vu qu'il y a eu un engouement vraiment fou. Les gens s'arrêtent, les gens demandent qui c'est Le Petit Omar. Les parents expliquent, nous on explique que c'est un grand héros. C'est le plus petit fidèle de toute la Révolution. D'autres ouvrages verront le jour prochainement. On a deux ouvrages en face de B.A.T. Là, nous avons The Path to Prior de Zephira Yasef. Nous avons aussi le roman biographique de Aïcha Bouabessi. Nous sommes en train de le préparer. Cet après-midi, le doyen de la BD, Ahmed Hawoun, signera ses trois nouvelles BD, Yasmin Akhda également. Et c'est à partir de 15h au niveau de l'esplanade de Riyad El-Fatih. Voilà qui termine ce journal, réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'autre Amine qui était aujourd'hui à la technique, et Nedjma à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est la météo avec Fatema Charef, suivi du débat politique avec Shaki Benzaoui. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3. Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec un ciel un peu laiteux ce matin, près des côtes, notamment au centre. Puis ça va se dégager l'après-midi avec des températures maximales stationnaires. Pour votre dimanche et pour votre lundi, on aura le même temps avec des températures qui restent un peu sur la même lignée. Il fera aujourd'hui 27 degrés dans la capitale, 26 à Annaba, 25 degrés à Batna, 26 à Burjbari Ridge, 28 degrés à Constantine, 33 à Shleuf, 24 degrés à Mostaganem, 28 à Oran, il fera 32 degrés à Tougourte, 29 pour Tiziouzoui, il fera 27 degrés à Sougaras, 28 pour Saïda, il fera 30 degrés à Gardaya. Et on termine aujourd'hui avec l'éphémérite de la Wilaya de Mascara où le soleil se couchera à 18h37 avec un taux d'humidité atteignant les 17%. C'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chain 3.